Salut, voici comment utiliser Etalys Crédit Mutuel. Et bien c'est très simple à faire. La première étape c'est de créer votre compte Etalys. Lorsque vous avez créé votre compte Etalys, vous n'avez qu'à aller sur le site web ou bien sur l'application du Crédit Mutuel. Lorsque vous y êtes, vous n'avez qu'à insérer vos informations personnelles, c'est-à-dire votre adresse e-mail, vos identifiants, votre nom, votre prénom. En fait, toutes les informations permettront l'accès ou bien la création de votre compte Crédit Mutuel. Lorsque cela est fait, vous aurez facilement accès à Etalys. Etalys Crédit Mutuel vous permettra de faire des virements bancaires, des dépôts pour des amis ou bien payer des factures. Donc, vous pouvez clairement faire toutes vos transactions avec Etalys Crédit Mutuel. Et là, pour le faire, c'est vraiment très simple. Vous devez simplement aller sur le site web d'Italys Crédit Mutuel et sélectionner l'option de virements. Vous n'avez qu'à entrer vos informations pour actionner le virements, c'est-à-dire le bénéficiaire, vos coordonnées bancaires et aussi la somme que vous souhaitez envoyer. Lorsque cela est fait, vous n'avez qu'à valider le virement et vous aurez fait un virement sur Etalys. Et un message de confirmation vous sera envoyé. Et aussi, avec Etalys Crédit Mutuel, vous pouvez contrôler vos dépenses via le site web ou bien via l'application. Donc, de manière simple, vous pouvez voir quelles sont les dépenses que vous ferez et vous recevrez juste à la fin des messages de confirmation pour vos transactions. Donc, de manière générale, Etalys vous permet de faciliter vos transactions via votre smartphone. Vous avez la possibilité d'effectuer des transactions, de recevoir de l'argent et aussi de contrôler vos finances. C'est un moyen à la fois simple et pratiquement gratuit pour pouvoir faire vos transactions bancaires en ligne. Et comme vous pouvez le voir, c'est aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !